pour mettre à jour le micro-logiciel de votre tableau ActiveBoard ou simplement faire la vérification s'il est à jour. Vous aurez besoin d'une connexion Internet et aussi de brancher le tableau ActiveBoard sur votre ordinateur. Si je vais ici dans la barre de tâche Windows et que je vais vis-à-vis l'outil ActiveManager, j'ai présentement un X rouge parce qu'il n'y a rien de branché sur mon ordinateur type les tableaux ActiveBoard ou bien des ActiveHub. Si je clique maintenant sur cet outil et que je vais cliquer sur Panneau de configuration, j'ai maintenant une nouvelle fenêtre. Sur cette nouvelle fenêtre ici, je dois aller sur l'onglet Matériel. Présentement, il n'y a aucun matériel de Prométhéenne de branché sur mon ordinateur. Je vais maintenant brancher mon tableau. Donc maintenant, si je retourne ici en bas dans la barre de tâche Windows, je peux voir que je n'ai plus de X rouge sur l'ActiveManager et maintenant, c'est un petit bonhomme jaune et c'est indiqué qu'il y a une unité de détecté. Maintenant, dans la fenêtre ActiveManager, sous Matériel, je peux voir qu'il y a un tableau de branché. Pour faire la mise à jour de ce tableau, vous devez cliquer sur ActiveBoard et ensuite, sur le petit icône ici en bas, vous cliquez sur Mettre à niveau. Une nouvelle fenêtre apparaît et maintenant, on peut voir ici à droite, ici, c'est le numéro du micro-logiciel qui est présentement dans mon tableau. Ce numéro va changer tout dépendant du modèle de tableau ActiveBoard que vous avez. Maintenant, il est important d'avoir un branchement Internet. Donc, vous cochez ici et ensuite, vous cliquez sur Charger. Donc ici en bas, on peut voir que mon tableau est déjà à jour. Si le vôtre n'est pas à jour, vous allez avoir une fenêtre qui va vous nommer le numéro du micro-logiciel à installer. Vérifiez s'il est le même que celui-ci ou s'il est différent et vous viendrez ici cliquer sur Mettre à niveau. Ça va prendre en bas d'une minute à peu près et après, votre tableau sera à jour. Il est important de comprendre que vous devez faire cet exercice à tous les tableaux sur lesquels vous allez travailler si vous voulez vraiment qu'il soit à jour. C'était une capsule pour répondre à votre question. Ici Nadine Tanguay. Vous pouvez communiquer avec moi par courriel à nadine.tanguay à commerciale iClassCanada.com pour que je puisse répondre à votre question.